par une prolifération ou bien une hyperplasie unie ou bilatérale de la glande tumorale qui est chez l'homme. C'est une pathologie fréquente de l'adolescent puisqu'elle touche 65% des adolescents âgés de 14 ans. Elle peut être physiologique ou bien pathologique. Elle est due à un déséquilibre de la balance entre les androgènes et les oestrogènes. Pour détailler la physiopathologie de la gynécomastie, on va rappeler la sécrétion des androgènes et des oestrogènes chez l'homme. Les deux androgènes sont la testostérone et l'androsthénidione. La première est synthétisée principalement par les testicules et la deuxième essentiellement par les surrénales. Ces deux androgènes circulent dans la circulation sanguine liée à des sex-hormones bandaglobulines et dans un faible pourcentage à l'albumine. Au niveau des tissus périphériques, surtout au niveau des tissus adipeux, ces deux hormones sont converties en oestrogènes et oestrogènes par l'action de l'aromatase. On aboutit à la synthèse de l'ostradiol qui est majoritairement dans soit 85% des cas dû à l'aromatisation périphérique de la testostérone et dans 15% des cas, il est dû à une sécrétion directe par les testicules. Pour avoir un volume mammaire normal chez l'homme, il faut un état d'équilibre entre androgènes et oestrogènes. S'il y a un déséquilibre de cette balance en faveur des oestrogènes, là, il y a l'apparition de la gynécomastique qui est due soit à une diminution des androgènes, donc diminution de l'ambiance androgénique qui peut être due soit à un hypogonadisme, soit à une augmentation de la forme liée de la testostérone puisque vous connaissez que la testostérone libre est biologiquement active, soit que les androgènes sont synthétisés normalement, mais il y a une diminution de la réceptivité aux androgènes. Donc, également, comme on a dit, elle peut être secondaire à un état d'hyperostrogénie qui peut être due soit à une aromatisation accrue des androgènes au niveau périphérique par l'aromatase en oestrogènes, soit à un excès de production testiculaire d'oestrogènes ou bien extra-glandulaire de l'ACG ou bien à la prise d'oestrogènes exogènes. Donc, la problématique qui se pose, comment faire le diagnostic positif ? Faut-il envisager une imagerie ? Et si oui, laquelle ? Donc, comment distinguer la gynécomastie physiologique de la gynécomastie pathologique ? Quel bilan faut-il demander et pour quel patient ? Peut-on s'arrêter à une origine iatrogène ? Et quel traitement envisager ? Donc, pour essayer de résoudre toutes ces questions, on va commencer par le cas de Samy, qui est âgée de 15 ans, qui est élève, qui nous a été adressée pour gynécomastie de l'OIT, non douloureuse, évoluant depuis 8 mois. Il n'a aucun antécédent pathologique particulier, il ne fume pas, il ne boit pas d'alcool et pas de notion de prise médicamenteuse. Donc, sa gynécomastie évolue depuis 8 mois, elle augmente progressivement de volume, elle est non douloureuse, pas d'écolement mamelonnaire associé, il ne rapporte pas de modification pondérale, il n'a pas de troubles sexuels et il dit que l'âge de début de la puberté, c'était à l'âge de 14 ans. Donc, l'examen clinique de notre patient trouve une taille de 1,69 m, un IMC de 23,5 kg par mètre carré, sa tension artérielle, elle était correcte, Le reste de l'examen somatique est également sans particularité. L'examen endocrinien trouve un patient en e-corticisme et e-thyroïdie clinique, il a une gynécomastie qui est plutôt bilatérale mais plus accentuée du côté droit, les testicules sont de volume et de consistance normale et on n'a pas palpé de masse palpable. Donc, sa pilosité était également normale. Donc, d'après vous, la confirmation du diagnostic de la gynécomastie elle repose sur l'examen clinique. On doit recourir à une biopsie mammaire ou bien l'échographie mammaire, l'IRR. Est-ce qu'on doit demander une mammographie? Donc, on retient la première proposition, c'est la confirmation et les cliniques. Donc, à l'examen, à la recherche d'une gynécomastie, le patient doit être allongé en décubitus dorsal, les mains cassées sous la tête. Donc, on palpe entre le pouce et l'index, la glande mammaire. Donc, la gynécomastie, elle peut être bilatérale, asymétrique, voire même unilatérale. Elle est généralement centrée sur la gueule. Il n'y a pas généralement de rétraction et d'écoulement mammaire. Elle peut être douloureuse et la consistance, elle est ferme, élastique. Donc, l'examen des airs ganglionaires, c'est un temps capital. Il faut chercher des adénopathies associées et il faut faire la stédification. Donc, on retient la classification qui différencie trois stades. Donc, le stade 1, c'est la simple surélévation de l'arriole et le stade 3, c'est le sein féminin. Donc, le principal diagnostic différentiel devant une gynécomastie bilatérale, c'est l'adipomastie qui est de plus en plus vue à la consultation vu l'excès pondéral. Donc, elle est due à une accumulation de graisse en sous-arriolaire. Donc, la consistance, elle est généralement molle. Et le principal diagnostic différentiel de la gynécomastie unilatérale, c'est le cancer du sein. Mais généralement, le cancer, il a une consistance dure. Il est excentré par rapport à l'arriole. Il y a un écoulement sanglant associé et il y a généralement une rétraction mamelonaire. Donc, l'échographie mammaire et la mammographie ne doivent être demandées qu'en cas de cas unilatéraux dans l'antise des cancers du sein ou en cas de douce à la palpation. Pour la biopsie mammaire, il est indiqué en cas de suspicion lorsque l'échographie, l'examen et l'imagerie est en faveur d'un cancer du sein. Donc, comme j'ai dit, à l'interrogatoire, il faut préciser la durée et l'évolution des symptômes. Existe-t-il une douleur ou un écolement? Y a-t-il des modifications fondérales? Il faut préciser l'âge de début pubertaire. Y a-t-il des maladies connues? Et la prise médicamenteuse. L'examen, on doit chercher les signes d'insuffisance hépatocellulaire, les signes d'hyperthyroïdie, d'hypogonadisme. On doit palper l'abdomen à la recherche d'une masse abdominale et ou testiculaire. Il faut faire la stratification du tanère et il faut palper les organes génitaux externes. Donc, voici la liste qui n'est pas exhaustive des médicaments qui peuvent entraîner une gynécomastie. On voit qu'il y a les anti-androgènes. Donc, il y a également les médicaments qui entraînent une hyper-oestrogénie ou bien ils ont une action anti-androgénique et hyper-oestrogénique à la fois. Donc, faut-il demander pour notre patient un bilan biologique? Oui. Oui. Donc, la réponse, c'est oui. Oui. Quel bilan faut-il demander? Est-ce qu'on doit demander une créatinine et une kalimie, des enzymes hépatiques, une TSH, ACGLH, testostérone, ostradiole et prolactine? Donc, plusieurs réponses peuvent être... Donc, la réponse juste, c'est A, B, C, D, E, sauf la prolactine qui ne doit être demandée qu'en cas de galactore associé. Donc, voici... Donc, il faut évaluer la fonction rénale, hépatique, TSH, les gonadotrophines avec la testostérone, l'ostradiole et l'ACG. La prolactine, j'ai dit, qu'elle ne doit être demandée qu'en deuxième intention s'il y a une galactore associée. Donc, le bilan de notre patient, il a un bilan somatique standard qui est normal et le bilan hormonal, il est également normal. Donc, faut-il demander une échographie testiculaire? Donc, l'échographie testiculaire, il doit être systématiquement demandée en cas de gynécomastie de l'adolescent. Ce n'est pas comme l'adulte où l'échographie testiculaire reste un examen de deuxième intention. Donc, pour l'adolescent, vous retenez que l'échographie testiculaire, elle doit être systématique. Donc, conduite à tenir devant une gynécomastie, on a dit que le bilan de première intention doit comporter l'ACG, la LH, la testostérone et l'ostradior et l'échographie testiculaire. Donc, la première cas de figure, c'est en cas d'augmentation de l'ACG et l'échographie testiculaire va trancher entre les tumeurs à cellules germinales. Si elle est normale, donc, il s'agit d'une tumeur extra-gonadique à cellules germinales. Donc, deuxième cas de figure, c'est lorsque la testostérone, elle est basse et l'ALH, elle est élevée. Donc, on est devant un hypogonadisme primaire, périphérique. Donc, troisième cas, lorsque il y a un hypogonadisme et la testo, il est basse, mais il y a les gonadotrophines basses ou bien normales. Donc, à ce moment, on est devant un hypogonadisme secondaire, mais il faut doser la prolactine pour éliminer les hypogonadismes secondaires fonctionnels en cas d'élévation de la prolactine tel que le cas des prolactinums. Et, si la prolactine, elle est normale, on est devant un hypogonadisme secondaire organique. Donc, la testo et la LH peuvent être à la fois élevées. Donc, il faut dans ce cas demander un bilan thyroïdien pour faire la part entre l'hyperthyroïdie et lorsqu'il a le bilan thyroïdien revient normal, c'est la résistance aux androgènes. Donc, si l'ostradiol, il est élevé avec une LH qui est basse ou normale, donc, dans ce cas d'hyperostrogénie, l'échographie testiculaire va faire la différence entre les tumeurs testiculaires à cellules de lédique ou de certolie. Lorsqu'il est normal, donc, il faut chercher une autre cause d'hyperostrogénie telle que les tumeurs surrénaliennes ou bien une hyperactivité de l'aromatase. Donc, si tout ce bilan est revenu normal, on est devant une gynécomastie idiopathique. Pour les étiologies de la gynécomastie de l'adolescent, elle est pathologique, une cause n'est retrouvée que dans 5 à 20 % des cas. Elle est généralement physiologique par la pubertaire puisque 50 à 70 % des adolescents auront une gynécomastie avec un pic maximal entre 13 et 14 ans. Donc, les mécanismes de la gynécomastie parapubertaires restent incertains. Certains incriminent une production retardée de la testostérone par rapport aux oestrogènes au début de la puberté, augmentation transitoire de l'activité de l'aromatase ou bien une sensibilité augmentée aux oestrogènes. Donc, la gynécomastie parapubertaires est regrettée spontanément généralement entre 6 mois et 2 ans. Mais, elle peut persister à l'âge adulte. Donc, si je vous rappelle l'observation, c'est le cas d'un élève âgé de 15 ans sans antécédent particulier qui présente une gynécomastie bilatérale isolée évoluant depuis 8 mois. L'examen somatique et endocrinien sont normaux. Le bilan hormonal est également normal. l'échographie testiculaire est normale. Donc, le diagnostic retenu, c'est la gynécomastie idiopathique. Donc, pour la prise en charge de cette gynécomastie, elle repose, d'après vous, sur la surveillance, le traitement par testostérone retard, la chirurgie, le traitement par la dihydrotestostérone ou bien la radiothérapie mammaire. Vous êtes tous d'accord? A et C. Donc, la réponse C, A, la surveillance. Donc, le traitement de la gynécomastie, il dépend de l'éthiologie causant la gynécomastie, de la durée d'évolution de la gynécomastie et des attentes du patient. Dans plusieurs volets, il y a le traitement éthiologique, la surveillance et le traitement spécifique, qu'il soit médical ou chirurgical. Donc, on va commencer par le traitement éthiologique. Si l'éthiologie causant la gynécomastie, elle est identifiée et sa régression, elle est possible, donc on doit traiter la cause. Si l'éthiologie, elle est identifiée, mais sa régression, elle est impossible, donc la décision de traiter ou pas doit être prise en fonction de la réalité de la situation. Donc, pour la surveillance, elle est adoptée devant les gynécomasties asymptomatiques chez un adolescent, comme le cas de notre patient, avec un examen normal ou bien, en cas de gynécomastie et du iatrogène. Donc, dans ce cas, l'attitude, c'est attentiste, il faut rassurer le malade et ses parents, il faut faire une surveillance clinique et hormonale trois à six mois après. Donc, pour le traitement spécifique, le traitement spécifique, doit être indiqué en cas de gynécomastie douloureuse, gênante, interférant avec la qualité de vie du patient. Donc, le traitement médical, il est efficace uniquement dans les gynécomasties qui datent depuis moins de 12 mois puisqu'au-delà d'une année, il y a installation de la fibrose et la gynécomastie devient irréversible. Donc, il y a trois classes thérapeutiques, les androgènes, donc, surtout la dihydrotestoférone qui est l'andractine et les données à la dose de 150 à 250 mg par jour par voie sous-cutanée. Elle entraîne une disparition de la gynécomastie dans le un quart des cas. Si elle persiste après deux mois de pleine dose, il faut arrêter cette molécule. Donc, pour la testostérone, l'androtardite, il ne faut pas utiliser les androgènes aromatisables, donc aromatisables testaux qui sera aromatisé en oestrogène, car il y a risque d'aggravation de la balance et, par conséquent, aggravation de la gynécomastie. Donc, il y a également les anti-ostrogéniques, donc, tels que la tamoxyphène qui est donnée à la dose de 20 mg par jour durant trois mois. Elle entraîne la disparition de la gynécomastie récente dans 80% des cas. Il y a aussi la raloxyphène qui est aussi efficace et la citrate de clomiphène, le clomide, qui est donnée à la dose de 50 à 100 mg par jour. Une autre classe est les inhibiteurs de l'aromatase, la nastrazole. Dans une étude menée chez 80 adolescents avec une gynécomastie pubertaire, la nastrazole a permis une diminution de la gynécomastie dans environ 39% des cas. Donc, la chirurgie, elle est indiquée en cas d'absence d'amélioration sous traitement médical ou en cas de gynécomastie évoluant depuis plus que 12 mois au stade de fibrose. Plusieurs techniques de chirurgie sont décrites. Il y a la liposuction ou bien la mastectomie ou bien les deux gestes à la fois. Cette chirurgie n'est pas anodine, elle peut se compliquer d'hématomes, d'aspects inesthétiques avec des contours du sein qui sont irréguliers et il y a aussi le risque d'infection. Voici un adolescent qui a une gynécomastie bilatérale et qui a bénéficié d'une mastectomie sous-cutanée. Vous voyez que les résultats sont satisfaisants. Je vous remercie. Applaudissements Merci.